... Mercredi, 15 juin 1955. L'atelier de tissage de la prison. Une dizaine de détenus travaillent sous la surveillance de deux gardiens. Il fait chaud, très chaud. Tout est calme, soudain. Comme poussé par des ressorts, deux détenus se dressent. D'Equerre tient une tige de fer et assomme un gardien. Merlin tient en respect le second gardien. Quelques détenus tentent d'intervenir, mais un troisième larron, Damel, se dresse avec un marteau à la main. Bougez pas ! Pas un geste ! Assurez-vous, on tuera pas les matons, et vous serez pas inquiétés. Laissez-nous faire. Toi, aide-moi de le qui suis là. On a besoin de ses fringues. Faut être correct pour aller en ville. Toi, prends les clés. À ce moment-là arrive le surveillant-chef, qui a entendu des bruits inhabituels. T'arrives bien, toi ! On a besoin de tes fringues. Il nous manque un costume. Allez, déçate-toi en vitesse. On n'a pas le temps. Deux gardiens qui encadrent un détenu, ça fera l'affaire. Allez, on y va ! Faut passer le mirador avant la relève. Merlin, prends les lanières de cuir. Allez ! Salut les paumés ! Les détenus, la casquette enfoncée jusqu'aux yeux, s'engagent dans l'escalier de fer qui conduit à la guérite où se trouve un gardien. Le chef te demande. Je te remplace. Donne-moi ton mousqueton. La gueule ! Allez, hop ! Fuis-les ! Merlin, attachez l'allière à ce portant et jette-les dans le vide. Merde ! C'est pas assez long. Il manque au moins trois mètres. Et on sautera ! J'y vais le premier.